C'est en train d'arriver le chantage à l'élection européenne et à voter contre Macron. Ceux, je soupçonne, ceux qui exercent le plus ce chantage, d'être ceux qui nous ont fait le chantage en 2017 du danger épouvantable du fascisme leupéniste. La maintenance est différente. On nous fait le chantage au macronisme. Les mêmes qui ont voté Macron pour faire barrage nous demandent actuellement de faire barrage à Macron. En votant quoi ? En votant quoi ? En votant tous contre Macron. Je ne sais pas, on peut voter, hein ? On peut voter les Républicains, on peut voter la France Insoumise, malgré l'horreur du Robespierre à la petite semaine que l'on décrit quand on veut parler de Mélenchon avec des arrières-pensées lamentables. Personnellement, je préfère Ruffin, je vous le dis tout de suite, tout de suite. Moins caractériel. J'ai déjà dit que je n'aime pas cette Europe, je suis contre cette Europe, je suis pour la destruction de cette Europe-là et que je trouve tout à fait inconsistant de prétendre vouloir voter aux européennes. Surtout pour M. Asselineau, qui est passé à peu près partout, qui a été proche du Front National, qui a été chez les gaullistes, chez les républicains, qui a flirté avec tout et n'importe quoi. Alors, il a compris, Asselineau, il a bien vu qu'il y avait un réservoir chez les gilets jaunes de voies à aller piocher, à aller chercher. Voilà. Alors, il y va. Mais quitte à devenir gaulliste, il est soi-disant gaulliste. Moi aussi, je suis gaulliste. Tout le monde est gaulliste, comme avait dit De Gaulle. Ben oui, bien entendu. Mais il vaut mieux le De Gaulle du 18 juin 40 que le De Gaulle de mai 58 et a fortiori de mai 68. Enfin bref, lui au moins était honnête à peu près, quoi. On ne peut pas en dire autant de tous ces gens-là, y compris Asselineau d'ailleurs, y compris Asselineau. Donc, je ne douterai pas. Je vais m'abstenir. Encore aujourd'hui, je me suis accroché avec quelqu'un qui me dit, en gros, que de ne pas voter, c'est de la lâcheté. Bien entendu. Il a voté, je le sais. La personne qui m'a reproché ça a voté Macron. Vraiment, c'est à tomber de rire. C'est à rigoler. Parce que s'il y a une lâcheté, c'est bien celle-là. De voter Macron en faisant barrage. Et c'est vraiment n'importe quoi. Là, en tout cas, on n'a pas les chemises noires ou les chemises brunes. Mais on a des keufs, une milice au service du gouvernement qui est lui-même au service de la finance. Chacun son fascisme. Depuis des années, je dis que ça, ça ne nous pend au nez. Mais non. Il y a le fascisme. Le fascisme. Voilà. Et puis, il y a le libéralisme. Le libéralisme. Qui vous fout profond. Profond. Mais ce n'est pas des fascistes, hein ? Macron n'est pas fasciste. Bien entendu. Je ne vois pas de différence, franchement, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je n'en vois pas. Ce sont les mêmes ordures qu'il faut combattre. Et qu'il faut combattre en tapant au pognon, si on n'a pas les moyens physiques, matériels, de les réduire par les armes ou par la révolution, que manifestement personne ne veut plus faire. Parce que quand on parle d'élection, bientôt pour le mois de mai, c'est que déjà dans sa tête, on a enterré le mouvement des Gilets jaunes. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse enterrer les Gilets jaunes, mais sans moi.